Merci beaucoup Monsieur le Président et deux précisions préalables. La première c'est que j'ai fait en fait un acte de prévention pour éviter de demander le droit d'oublier mon beurre point sur le parfait. Comme ça, ça évite d'envisager cette question. La seconde, première préalable, c'était tous mes remerciements à Marilyn pour m'avoir proposé de participer à cette recherche, d'avoir pu rencontrer de nouveaux collègues dans cette logique transdisciplinaire. C'est vrai que je me doutais bien qu'on allait découvrir de nouvelles normes et de nouveaux aspects dans cette recherche. Mais surtout, ce que j'ai pu constater, c'est le bon branle. C'est-à-dire que ça nous est revenu en fait, toutes ces données, pour exploiter la propre échelle de nos matières. Et c'était vraiment particulièrement fructueux. Et donc, dans cette recherche, j'ai été amenée à réfléchir sur les questions de l'état des personnes et de la famille. Et se demander si le droit à l'oubli a une résonance particulière au regard du droit des personnes et de la famille. Et c'est vrai que la question mérite d'être posée. Non pas d'avoir été posée, mais elle se pose toujours, quelle est la force juridique de l'état de la personne par rapport à cette question du droit à l'oubli. Dans la mesure où l'état des personnes vise des données essentielles, puisqu'elles vont caractériser l'existence même de la personne et sa situation familiale. A partir de là, dans la mesure où l'on considère que ce sont des données essentielles et innuables, a priori, est-ce que l'on peut modifier ces données ? Pour y réfléchir, il faut d'abord envisager les différentes caractéristiques de cet état des personnes. Caractéristiques qui me semblent essentielles, pour souligner que, à cette période du XXIe siècle, il faut remarquer que les personnes veulent, et les textes sont allés dans ce sens, avoir une certaine prise sur l'état des personnes. Et il y a, de par la protection des droits fondamentaux, cette volonté de favoriser l'individualité, mais aussi les changements pour l'état des personnes. Donc ça signifie que la personne a une malmise, finalement, sur son état, et que ces différents changements pourraient permettre à ce qu'on puisse faire fi du passé. La deuxième caractéristique, pardon, suppose de prendre en considération les éléments qui vont être traités par tous ces données, mais je pense aussi papier et informatique. C'est-à-dire que, concernant l'état des personnes, il y a différentes caractéristiques, et il n'y a pas que la personne qui est concernée, mais toute la société. L'état, cette fois-ci, avec un grand E. Et donc, c'est un service de l'État, un organisme social, un organisme fiscal, aura besoin de connaître un certain nombre d'identités. Donc, on peut se demander si droit à l'oubli ne va pas interférer les puissances régaliennes, et vont, évidemment, empêcher le bon déroulement de nos règles sociales. Enfin, troisième caractéristique, compte tenu de tout le vocabulaire employé depuis ce matin, il faut aussi souligner pour l'état des personnes que les données personnelles, cette fois-ci, sont particulièrement variées. Bien sûr, il y a les éléments essentiels, des éléments concernant l'identité filiale de la personne, concernant son sexe, concernant sa date de naissance, son lieu de naissance. La CNI, il fait directement référence en disant qu'il y a des mentions particulièrement importantes pour l'état civil, les mentions marginales qui vont aussi être prises en compte, à savoir l'union, la désunion, l'adoption, la légitimation, l'avendant, etc. Des données dites sensibles aussi, la CNI, il fait directement référence par rapport aux origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophiques, ou syndicales, qui, à partir de là, démontrent que nous avons aussi, à côté de ces données dites sensibles et essentielles, des données importantes, mais qui ont une valeur différente, voire une moindre valeur, comme connaître les revenus de la personne, la composition de la famille, les droits sociaux, l'évolution de carrière, pour déterminer, notamment, pour ces personnes, des droits sociaux, des avantages fiscaux, mais aussi, d'une autre manière, toutes ces données que, cette fois-ci, l'individu livre par lui-même, ses désirs, ses loisirs, et puis, ce sur quoi il veut mentir, ou fantasmer, c'est-à-dire qu'il peut, à travers les réseaux sociaux, donner beaucoup de données, a priori personnelles, mais qui sont complètement fictives, et virtuelles. Donc, ce que l'on voit, à travers ces différentes caractéristiques, c'est que, concernant l'état des personnes, il y a, me semble-t-il, une hiérarchie très claire, entre des données qui sont vraiment, structurantes pour l'identité de la personne, et des données qui sont certes importantes, des données personnelles et sociales, qui sont importantes, qui relèvent plutôt de la vie privée de la personne, parce qu'on va pouvoir positionner cette personne par rapport à différentes prérogatives, juridiques et sociales, pour aussi l'intégrer dans certaines catégories, c'est-à-dire le sport, ou se donner une identité. Et je pense que, par rapport à notre problématique, de savoir si on doit réfléchir à un droit, à l'oubli, autonome ou pas, il faut faire cette distinction entre les données structurantes et les données personnelles. Concernant les données structurantes, il faut partir de l'état civil, des actes d'état civil. Et notre article 57 du Code civil donne des précisions concernant les mentions portées sur l'acte de naissance. Ces éléments sont évidemment très fondateurs, puisque même si on sait qu'il peut y avoir des évolutions, l'on est homme-femme, l'on a un lieu de naissance, une date, une heure, et tous ces éléments ont besoin d'être conservés. Alors, que fait-on de ces éléments ? C'est-à-dire que, pour synthétiser, que fait-on de nos vivants, mais aussi que fait-on de nos morts par rapport à cette question de l'acte d'état civil sur ces données structurantes ? Que fait-on de nos vivants et nos morts ? Eh bien, on garde tout le monde. On garde tout le monde dans le sens où il s'agit de données essentielles pour connaître notre société, pour aussi connaître nos prérogatives, et il n'est pas envisagé que l'ensemble de ces données puisse être modifié. Il y a donc un traitement d'archivage, et évidemment, je pensez bien que je fais tout de suite le lien avec les questions qui ont été envisagées ce matin. Il y a, bien sûr, un droit de mémoire, un devoir de mémoire sur l'ensemble de ces données. Il n'empêche que, bien sûr, ces données peuvent circuler, ce qui ne peut pas plaire à tout le monde, ce qui ne peut pas plaire du vivant de la personne, ce qui ne peut pas plaire surtout aux ayants droits au moment du décès. Alors, les ayants droits auront un droit pour agir. Ils pourront effectivement agir par rapport aux actes mentionnés en raison du respect de la mémoire de leurs ancêtres ou s'ils s'estiment eux-mêmes atteints par rapport à leur propre vie privée. Quant à la diffusion sur Internet, sans pouvoir rentrer dans les détails il faut de temps, l'indexation des données nominatives sont particulièrement encadrées. Elles sont encadrées pour permettre, bien sûr, l'accès lorsqu'il est nécessaire d'un rendu scientifique ou pour des recherches personnelles et familiales, mais en plus avec des délais très importants. Et cette notion du temps qui nous traverse justement depuis ce matin, où tout à l'heure on voyait la destruction d'éléments sur quelques mois, quelques jours, quelques années, où on interdit des photographies sur cinq ans pour reprendre les décisions par rapport à Google, et bien pour l'état civil, les circulations, cette fois-ci, vont être permises entre 75 et 120-150 ans après la clôture de certains registres. Donc on voit bien qu'on a des diversités d'appréciation du temps par rapport à l'accès de ces données. On voit bien que parce que ce sont des données structurantes, parce que ce sont des données identitaires, on a une approche tout à fait particulière. Mais au-delà de la mort, que se passe-t-il du vivant de la personne lorsqu'elle souhaite faire une démarche pour oublier, pour s'oublier, oublier une partie de sa vie et surtout permettre à ce que l'on ne puisse pas accéder à la partie qu'elle souhaite elle-même oublier ou qu'elle souhaite faire oublier. Du vivant de cette personne, il faut effectivement prendre en considération le fait que l'État a l'obligation de guinter l'ensemble des données. Pour autant, je reprendrai là aussi une expression qui traverse la genèse prudente, le droit à l'épanouissement personnel permet que les tiers soient particulièrement restreints dans l'accès à des données identitaires de la personne. Pour illustrer cette question, il faut effectivement constater que lorsqu'une personne change de sexe, par exemple, ces nouveaux papiers identitaires ne feront pas référence à son ancien sexe, uniquement le nouveau sexe qui va apparaître. Pour autant, il existe bien sûr des traces et il n'y a pas d'effacement possible sur l'ancien sexe de la personne. J'en veux pour preuve la jurisprudence rennaise concernant la volonté d'une personne qui avait changé de sexe de vouloir aussi modifier son acte de mariage. Et donc, il n'y avait pas eu de difficulté pour changer son état civil concernant son sexe à partir du moment où elle a pu obtenir l'autorisation. Mais, en revanche, sur l'acte de mariage, il n'a pas été possible de modifier l'acte de mariage parce que, juridiquement, à l'époque, elle était homme et donc, on ne pouvait pas faire rétroagir son changement de sexe. C'était peut-être un peu l'idée qu'il y avait dans sa démarche. Mais surtout, on ne se débat oublier qu'à ce moment-là, elle était homme et elle s'était mariée avec une femme. Il n'y avait pas de raison de modifier l'acte en question. Ce qui signifie que, pour l'ensemble de ces actes, on admet une évolution eu égard à l'épanouissement personnel sur le fondement de l'article 8 de la Convention par respect de la vie privée et de la vie familiale. Mais on n'oublie rien. On n'oublie rien parce que c'est une image de notre société et parce que c'est un élément qui structure la personne, le fait qu'elle ait changé ce sexe. Pour autant, on cherche quand même à vouloir à restreindre l'accès au tiers. Et cette fois-ci, pour illustrer mon propos, je prendrai la question d'une jurisprudence récente sur la demande d'une personne qui souhaitait effacer la mention de son baptême sur le registre de l'Église. Et la démarche était la suivante. La personne avait renié son baptême et ce reniement avait été indiqué sur le registre. Ça ne suffisait pas selon elle puisqu'elle souhaitait qu'il y ait un effacement total dans la logique de « j'oublie la religion, je souhaite que la religion m'oublie aussi ». Et la cour de cassation vient se prononcer il y a quelques mois sur cette question, le 19 novembre 2014, pour préciser que dans cette hypothèse, il y avait finalement deux raisons pour qu'il n'y ait pas d'effacement. La première raison, c'est que la mention sur ce registre n'était pas accessible au tiers puisque seul l'intéressé lui-même, le ministre du culte qui sont soumis au secret peuvent consulter le registre en question. Ce qui signifie que le but qu'on recherche aussi dans l'effacement, c'est permettre au tiers de connaître un élément de sa vie. Le fait, là, en l'occurrence, d'avoir un jour été baptisé. Et à partir de là, dans la mesure où on restreint l'accès, et pour reprendre un élément technique que Guillaume nous a parlé ce matin, à savoir, dans la mesure où on rend le chemin difficile vers l'information, on protège la personne et c'est une manière en fait d'exercer son droit à l'oubli. C'est-à-dire que le droit à l'oubli, ce n'est pas tout détruire, ce n'est pas tout effacer, mais c'est peut-être rendre cet accès très compliqué. Et puis, le second élément qui est très important en référence à la mémoire, c'est que cet arrêt précise que le fait d'avoir été baptisé pour cette personne peut être qualifié d'un fait historique dont la réalité ne peut être contestée. Et là, il est particulièrement intéressant de constater que face à l'effacement, ce que l'on envisage cette fois-ci, c'est effectivement la protection de la mémoire et je dirais même plus le fait que cette personne ait été baptisée et surtout qu'elle ait renié son materne. Historiquement, c'est très intéressant, très important et scientifiquement fondamental que des personnes sachent que d'autres et que les chercheurs sachent que certains citoyens ont cette démarche de reniement et bien sûr d'y voir, d'envisager différentes interprétations. Pour autant, si on voit que l'épanouissement personnel permet de rendre les chemins difficiles pour accéder à l'information, est-ce que rendre le chemin doit être absolu, permettre un blocage total ? Eux égale à la question des éléments structurants, on ne peut pas parler d'un droit absolu. Pourquoi ? Parce que, et là encore, je ferai référence au droit des droits fondamentaux, il y a une concurrence entre les droits fondamentaux. On sait bien qu'actuellement, on est en train de savoir comment on va hiérarchiser entre les droits fondamentaux. Pour illustrer mon propos, je prendrai des sens de l'accouchement sous X et l'accouchement lorsque la mère garde le secret de son identité. En travaillant dans le programme de recherche, j'ai envisagé cette question parce qu'elle semble intéressante de savoir pourquoi on permet dans notre système civil que la mère garde le secret de son identité. Pour autant, on porte ici atteinte au droit à l'accès aux origines des enfants en question. Et donc, comment je vais hiérarchiser ces droits entre le droit de la vie privée, la vie familiale de cette personne qui souhaite garder le secret de son identité et le droit des enfants de connaître ses origines. Et là, ce que l'on constate, c'est que l'outil juridique qui va être utilisé, c'est en fait une forme de déconnexion. C'est-à-dire qu'on gardera l'identité de la mère. Et dans les entretiens que j'ai pu mener à l'État civil, on va montrer de loin que l'acte de naissance était établi, que l'on pouvait donc connaître l'identité, mais qu'ensuite on faisait effectivement une destruction pour refaire un autre acte de naissance. Là, on n'y avait pas d'élément identitaire pour permettre de connaître la mère de naissance. Et on sait que notre système juridique a mis en place une structure pour permettre de rassembler différents éléments afin de rapprocher la mère et l'enfant selon que les démarches viennent de la mère ou de l'enfant pour pouvoir connaître l'identité de l'un et de l'autre. Alors, on peut se poser la question si ce n'est pas une atteinte finalement en secret de la naissance. les différentes juridictions qui ont été saisies sur la question considèrent qu'il n'y a pas d'atteinte dans cette hypothèse et je dirais même plus loin, c'est parce que l'on a mis en place ces mécanismes de déconnexion tout en permettant quand même que le chemin puisse être labouré pour permettre de connaître les identités que notre système est viable au nom de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie parce qu'elle ne mettait pas en place un système permettant de connaître l'identité de la mère de naissance et que dans ces cas-là l'atteinte au droit à l'accès aux origines était beaucoup trop importante. Et donc, le fait que nous nous permettions qu'il y ait cette déconnexion permet à la fois de dire à la mère vous avez le droit à l'oubli à savoir que vous pouvez avoir cette disposition par rapport à cette naissance pour oublier juridiquement cette naissance mais en revanche ce n'est pas un droit absolu et c'est parce que ce n'est pas un droit absolu qu'il est protégé et qu'on peut encore le maintenir. Et si on va beaucoup plus loin peut-être qu'on ne pourra plus protéger ce droit. on voit dans cette hypothèse donc que quand il s'agit d'identité d'éléments structurants ce ne peut pas être un droit absolu. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de données non structurantes c'est-à-dire des données personnelles et sociales ? Dans cette hypothèse il faut prendre en considération l'administration c'est-à-dire toutes les données techniques qui vont être informatisées sur le plan des organismes sociaux et fiscaux puisque pour l'attribution de prestations on va intégrer effectivement la cartographie sociale d'une personne. Dans cette hypothèse le législateur a mis en place un certain nombre d'éléments pour protéger non seulement ces données pour qu'elles puissent être traitées rapidement mais aussi pour protéger l'avenir justement comme en matière de journalisme intenté j'ai besoin de connaître l'information mais dix ans après je n'ai plus nécessairement besoin de la connaître voire même c'est contre-productif pour la personne. Le législateur dans cette hypothèse anticipe cette forme de droit à l'oubli en envisageant l'anonymat la conservation temporaire des données le criptage informatique. dans ce cadre-là l'encadrement des données est essentiel au point que lorsque il y a un doute les fichiers ne peuvent pas être élaborés. Ainsi le conseil constitutionnel en mars 2014 a censuré un fichier national concernant le crédit à la consommation parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de protection. Et donc puisqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de protection on peut douter sur l'efficacité d'un droit à l'oubli. Donc à partir de là on ne le met pas en place. Dans cette hypothèse interroger un point sur nos morts. En effet dans le cadre de ces données personnelles et sociales en cas de décès de la personne que se passe-t-il ? Évidemment en dehors de l'élément identitaire. Eh bien les réseaux sociaux ont peur parce qu'ils pensent que dans quelques mois il y aura plus de morts que de vivants sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les personnes ouvrent des comptes et lorsqu'elles exagèrent en quelques mois j'exagèrent. J'exagère. Ok, bon c'est tout. On est vendredi après. C'est pas un sou. C'est pas un sou non plus. Bon, quelques mois j'exagère. L'idée c'est quand même de se dire que quand on ouvre un compte on ne pense évidemment pas nécessairement à sa mort. Alors on peut y penser on peut penser à sa mort numérique pour dire qu'au moment où l'on va décéder on va prendre des dispositions pour que le site le compte soit fermé on peut y penser aussi pour y rester c'est-à-dire se créer un avatar et puis d'outre-tombe pouvoir encore vivre au moins sur les réseaux sociaux. Le problème juridique qui se pose c'est évidemment de savoir ce que l'on fait lorsque la personne décède et les ayants droit les héritiers veulent et notamment dans certaines hypothèses clôturer le compte. Pour l'instant en état du droit il n'est pas possible que les héritiers puissent agir immédiatement ce sont des données personnelles donc on s'éteint avec le décès de la personne donc ça signifie que ce sont les réseaux sociaux qui eux-mêmes organisent la fin du compte. Il y a dans les dispositions et les conditions générales des sites des possibilités pour organiser la fermeture du compte à quel moment que ce soit alors que la mort numérique corresponde à la mort humaine peut-être mais pas nécessairement est-ce que les héritiers auront la possibilité d'agir ? Les héritiers auront la possibilité d'agir pour demander un verrouillage du compte et pour permettre aussi une mise à jour du compte en question. D'ailleurs les sites en profitent pour leur proposer de faire un mémorial dans le cadre de ce site. Ce que l'on constate dans cette hypothèse c'est que si la personne n'anticipe pas son droit à l'oubli il faudra nécessairement que l'on monte pâte blanche sinon il faudra maintenir le compte. Il y a certainement une évolution à faire sur ce point. D'une manière générale il me semble que quand il s'agit de données non structurantes c'est-à-dire des données personnelles et sociales il faut envisager un droit à l'oubli autonome pour permettre justement à ce que l'on puisse prendre en considération l'évolution des personnes. L'évolution quand j'étais adolescent adulte moins jeune encore un peu moins jeune vieux et mort et à partir de là pour pouvoir permettre de prendre en considération toutes ces étapes d'une manière un peu organisée c'est-à-dire essayer de trouver un cadre commun un cadre commun en termes de délai un cadre commun en termes d'information en termes d'information pour organiser toutes ces étapes de vie mais sans toucher à ces données structurantes alors je dirais pour conclure oui à la vie numérique oui à la mémoire numérique à la mort numérique aussi mais sans oublier la déconnexion numérique je vous remercie merci merci merci